Alors ici j'ai une multiplication qui dit que 2 fois 4 tiers est égal à 8 fois quelque chose. Et il faut qu'on arrive à déterminer ce quelque chose évidemment. Alors pour faire ça en fait je vais me servir de ce que ça veut dire 4 tiers. En fait quand on dit 4 tiers, ça veut dire qu'on a 4 fois 1 tiers. Et du coup cette multiplication là 2 fois 4 tiers, en fait je vais pouvoir la réécrire comme ça. Alors je vais copier ça et je vais le coller ici. Et maintenant ce que je vais faire c'est réécrire la multiplication mais en utilisant le fait que 4 tiers c'est 4 fois 1 tiers. Donc je vais écrire ça comme ça en fait 2 fois. Et puis entre parenthèses je vais mettre 4 fois 1 tiers. Et 4 fois 1 tiers je peux l'écrire comme ça, c'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Là j'ai bien 4 fois 1 tiers donc je ferme la parenthèse. Alors maintenant si je dis 2 fois 4 tiers, en fait je vais avoir 2 fois toute cette parenthèse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réécrire exactement 2 fois cette parenthèse là. Alors pour aller plus vite je vais copier. Voilà, donc je l'ai une fois ici plus une deuxième fois ici. Voilà, donc là je répète, j'ai remplacé 4 tiers par cette écriture là, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, là j'ai effectivement 4 tiers, j'ai 4 fois le nombre 1 tiers. Et ensuite j'ai utilisé le fait que dire 2 fois quelque chose, et bien c'est le répéter 2 fois. Donc j'ai ici écrit une première fois 4 tiers et puis là une deuxième fois 4 tiers. Maintenant évidemment je peux enlever les parenthèses. Donc ça si tu veux je peux le faire, je vais enlever les parenthèses pour que ce soit encore plus clair. Ici elles ne servent à rien, il n'y a pas de question de signe, donc je peux tout simplement les ignorer, les enlever. Et donc je me retrouve avec cette opération là, donc une suite d'addition. Et en fait cette addition c'est 1 tiers plus 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 1 tiers, en tout en fait j'ai combien de fois le nombre 1 tiers ? Je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Donc finalement ce que j'ai écrit ici, et bien en fait c'est 8 fois, 8 fois le nombre 1 tiers. 8 fois le nombre 1 tiers. Alors du coup si on revient à la question de départ, qui était de trouver ce point d'interrogation ici, ce nombre manquant, et bien en fait c'est 1 tiers. Alors je vais le faire, ici c'est 1 tiers. Deux fois quatre tiers, et bien c'est huit fois 1 tiers. Et finalement huit fois 1 tiers, je peux aussi l'écrire comme ça, c'est 8 tiers. Je vais respecter les couleurs, en fait c'est 8 tiers. Je vais respecter les couleurs, en fait c'est 1 tiers.